Bonjour à tous et à tous, on va voir une vidéo sur l'élection du 24 de février. Il y a beaucoup d'élections qui sont en élection des cartes électriques, des bureaux de vote et du Sénégal. Donc, ils sont en train de faire une fraude massive sur le dos des Sénégalais. Parce qu'il y a beaucoup d'élection des cartes électriques pour les notifier de votre centre de vote et de votre bureau de vote. Et les Sénégalais ont changé le centre de vote et les notifier de votre vote. La preuve est que les électeurs ont été vérifiés. Effectivement, ils ont dit qu'ils n'ont pas voté. Donc, ils ont donné votre carte électrique. Parce qu'ils ont changé le centre de vote. Et les Sénégalais n'ont pas voté. Cela veut dire qu'ils ont beaucoup d'élection que le jour de l'élection, ils ont fini de voter et qu'ils ont changé le vote. Ce n'est qu'ils n'ont pas voté le jour de l'élection. La même chose également qu'ils ont constaté en France. Les Sénégalais ont beaucoup d'élection de votre carte électrique et qu'ils ont notifié de votre vote. Et effectivement, ils ont vérifié de votre vote. Parce qu'ils ont changé le centre de vote. Ils ont changé le centre de vote. Ils ont voté. Il y a beaucoup d'électionnés. Ils ont fait le centre de vote. Les Sénégalais n'étaient pas au centre de vote. Et auparavant, ils n'étaient pas au centre de vote. Donc, quel est l'objectif ? Quel est le but ? Actuellement, ils sont en train d'organiser une fraude massive concernant les cartes électeurs, concernant les bureaux de vote et les centres de vote Sénégalais. Il y a beaucoup d'objectifs. L'objectif, c'est que les Sénégalais connaissent beaucoup. Ils n'étaient pas avec leurs candidats. Ils n'étaient pas à voter le jour de l'élection. Ils n'étaient pas à voter. Donc, c'est fait à dessin. Puisqu'ils ont des informations concernant le parrainage, ils n'étaient pas avec leurs candidats. Ils ont changé les centres de vote. Ils ont changé les lieux de vote. pour que le jour de l'élection, ils n'étaient pas à voir leur liste. Pour les décourager, pour qu'ils votent contre le Président Macky Sall. Donc, c'est extrêmement grave. Donc, il faut que l'information prenne. Les Sénégalais viennent vérifier, quels sont les centres de vote qui ont fait leurs cartes électeurs, pour qu'ils votent. Donc, c'est pour qu'ils viennent dans le centre de vote pour vérifier cela. Parce qu'ils ont changé les cartes électeurs. Ils ont changé les lieux de vote. Ils ont changé les centres de vote. Et ils n'étaient pas à informer les Sénégalais. Donc, ils n'étaient pas au jour de l'élection. Quand ils continuent, ils n'étaient pas à voter. Ils n'étaient pas à voter parce qu'ils se trouvent ici. Ce n'étaient pas à dire. Donc, les Sénégalais ont partagé l'information. Ils n'étaient pas à informer les Sénégalais. Ils ont vérifié. Soit ils votent, soit ils déplacent sur place. Effectivement, ils n'étaient pas à voter. Parce qu'à ce qu'ils se trouvent, les Sénégalais n'étaient pas à voter le jour de l'élection. Parce que c'est pour décourager les Sénégalais. Ils sont contre le président Macky Sall le jour de l'élection. Ils n'étaient pas à voter. Donc, j'incite tout le monde à vérifier. Nous partageons l'information. Nous vérifions. Parce que c'est capital. C'est important. Ca n'a pas de dire que tu donnes ta carte électrique. Que le jour de l'élection, tu vas voter. Je vous remercie. Je vous remercie.